A 1200 mètres d'altitude sur ce plateau, les grands herbivores, cerfs, chevaux, bisons, réunis comme autrefois. Patrice, le vétérinaire, est à l'origine de cette réintroduction. Il s'apprête ce jour-là à examiner un animal, il prépare ses fléchettes. On commence par les bisons de toute façon. C'est la seule façon qu'on a d'endormir à distance les animaux, sans que ce soit trop dangereux pour eux. Et surtout, c'est le moins stressant. Au programme, des soins à prodiguer à de jeunes bisons mâles, 4 ans, et déjà tous les signes d'une maladie infectieuse, des parties génitales. On a deux individus qui paraissent touchés, donc je vais essayer un traitement expérimental, donc on va les endormir. Dans la forêt, les individus, et puis on fera les soins sur place. Pour les attirer, Patrice et son équipe, Jade, Benjamin, vont distribuer du fourrage et s'approcher discrètement. Savoir attendre pour mettre le troupeau en confiance, avant de tirer. La cible est atteinte. Le jeune bison chancelle, mais il faut attendre, laisser le produit agir. Là, dès qu'il s'endort, je note l'heure, et on sait qu'on a 40 minutes pour intervenir. Reste à mettre l'animal en position latérale, à l'entraver pour le soigner. Dégager le fourreau, vérifier l'ampleur de l'infection. Tout ça, il faut le virer. Toute la nécrose, voilà ça, là. C'est ça, c'est ce que vous tenez. C'est toutes l'enveloppe, là, extérieure du pénis, fourreau et toutes les annexes qui sont atteintes par une maladie qui n'est pas connue. Ça provoque une grosse inflammation, donc là, on vient de tomber tout le tissu nécrosé. C'est pour ça que ça saine, donc ça, c'est bon signe. Mais je n'ai pas pu enlever tout le foyer de nécrose, donc ça m'embête, donc on essaye un traitement. C'est totalement expérimental, parce que cette maladie, en Pologne, ils abattent les bisons. Une maladie liée à la consanguinité des bisons d'Europe, tous issus de la même lignée. La lignée des bisons d'Europe, qu'on connaît actuellement un peu partout en Europe, dans les réserves, donc chez nous. C'est une lignée qui descend de cet individu, c'est tout quatre mâles et trois femelles, qui n'étaient pas en plus des individus forcément parfaits, de toute façon. Il y a des lignées qui sont atteintes et d'autres qui ne le sont pas. Il est temps maintenant de réveiller le jeune bison. Il se relève un peu grogui. Des prélèvements seront effectués dans 15 jours pour vérifier l'impact de ce traitement essentiel avant la reproduction. Une cinquantaine de bisons vit dans cette réserve.